Bonjour à tous, ici à nouveau Adrien D. Nous sommes toujours le mercredi 22 juin 2016. Bon, on va faire encore des vidéos. C'est vrai que la semaine dernière, fin de semaine dernière et début de semaine, ont été difficiles d'un point de vue professionnel. Du coup, je me détends en faisant des vidéos et en vous présentant des distributions Linux. Donc là, je m'attaque à nouveau à la Fedora 24. J'ai dit avant d'aller manger que je voulais vous présenter soit la version matée, soit la version KDE de Fedora. Du coup, j'ai installé ici la version matée. Et puis, finalement, j'aime bien KDE, donc je l'ai aussi installée. Et je vais vous présenter les deux. Voilà, donc je restaure ma machine virtuelle KDE. Voilà, je me place en plein écran. Et puis, je vais la redémarrer. À l'arrache. Et puis, on va voir ensemble la version KDE, puis la version matée desktop. De cette version 24 de Fedora. Donc, la distribution, comme d'hab, se charge. On va arriver tranquillement sur l'écran de connexion, enfin, sur le gestionnaire de connexion de KDE, qui, en fait, s'appelle tout simplement SDDM. Et donc là, vous allez assister au premier lancement de la Fedora 24 KDE desktop édition. Édition fraîchement installée. On va attendre juste qu'il termine ces petites affaires. Donc, comme vous le voyez tout en bas de l'écran, SDDM voulait dire Simple Desktop Display Manager. Donc là, je me connecte. Et sans surprise, le bureau KDE Plasma 5.6 va se charger. Donc, avant toute chose, je vais vous montrer la consommation mémoire utilisée de l'ensemble. Donc, en version 64 bits, évidemment. Donc, le premier démarrage de Plasma est long. Faut le temps de créer tous les fichiers de conf. Voilà. Hop. Donc, K6 garde. Voilà. Donc, l'ensemble KDE, ici, consomme très exactement 650 émaux de RAM. Pas mal. Donc, comme d'hab, je vais lancer le KInfo Center, qui va nous permettre de voir, sans surprise, qu'on utilise Fedora 24. KDE Plasma 5.6.4. KDE Frameworks 5.2.0. Et avec la version de QT 5.6.0. Voilà. Donc, comme à mon habitude, je vais virer ici, enfin, je vais déjà ajouter le menu des applications que je préfère, ou lanceur d'application de KDE Plasma. Voilà. Voilà. Tac. Et donc, je verrouille les composants graphiques, au passage. Voilà. C'est plus facile pour vous présenter le tout. Donc, dans l'administration, on retrouve l'outil de langue, le pare-feu. On a Happer aussi, qui est l'ancien outil pour se connecter, pour installer et désinstaller des logiciels. Donc, vous voyez ici, la sélection de la langue. Vous pouvez changer facilement la langue utilisée par défaut dans le système. Donc, moi, j'ai installé en français. Donc, tout est en français, évidemment. Dans la partie bureautique, donc, on n'a pas la présence de LibreOffice, mais de Caligra. Suite bureautique de KDE. Donc, je vous lance Caligra Stage, qui est la version présentation de l'outil bureautique. Donc, là, c'est dommage, Caligra, il est en anglais. Voilà. Caligra 2.9.11, donc encore compilé à la sauce KDE 4. Donc, je vais vous montrer comment on désinstalle Caligra et qu'on installe LibreOffice. Dans la partie configuration, donc configuration du système, on retrouve tous les petits outils KDE pour configurer l'environnement de bureau. On note aussi la présence de système B, ici, pour pouvoir configurer les services, les arrêter, les redémarrer. Voilà. Donc, ça, c'est l'outil de configuration des services. Dans la partie développement, donc, on a un petit outil pour QT5. Dans le graphisme, les outils traditionnels, on notera l'absence de GIMP ou de Krita. Donc, on n'a pas d'éditeur digne de ce nom d'image. On n'a que ColorPent qui fait peu de choses. Dans la rubrique Internet, on a Firefox. On a toute la clique des logiciels KDE. K-mail pour le courrier électronique. Conqueror comme navigateur web. Conversation pour le client ERC. KRDC pour le bureau distant. K-torrent pour les fichiers BitToran. On a aussi Kubzilla, qui est un navigateur web léger en QT. QT5. Là, donc, voilà, Kubzilla. Dans la partie jeux, donc, on a quelques jeux. K-Patience, le Mahjong et le D-Mineur. Multimédia, on retrouve Amarok pour l'audio. Dragon Player pour la vidéo. K-3B pour graver des CD et Kamuzo. Kamuzo, qui est un outil, je suppose, pour gérer sa caméra. Voilà, donc, je ne ressemble pas à une banane qui danse. Mais c'est juste que je n'ai pas de caméra. Voilà. Dans le système, donc, on a les petits outils qui vont bien. Fedora Media Writer, donc, pour créer des images USB. Enfin, des clés USB et démarrables. Partir d'image ISO. Gestionnaire de partition de KDE. K-Info Center, je vous ai présenté tout à l'heure. Notre console. On a K-Sysguard, donc, le Monitor System. K-User pour créer des utilisateurs. K-Wallet, qui est le portefeuille de KDE. Je lance Dolphin, ici, où on voit que les répertoires utilisateurs ont été créés en français. Dolphin est un peu anglisé encore. On a quelques paragraphes non francisés. Et donc, dans les utilisateurs, on retrouve le gestionnaire d'archivage, la calculatrice, le presse-papier. Et l'éditeur de texte K-Write et Spectacle, qui permet de faire des captures d'écran, le remplaçant de K-Snapshot. Donc, je vais vous parler rapidement de Discover. Donc, Discover, c'est l'équivalent de Gnome Logiciel. C'est la, j'allais dire, la discothèque, la Logitech de KDE, qui permet d'installer et désinstaller des applications en graphique. Les applications sont triées par catégorie, par note, par popularité, ici. Et puis, on a un petit bandeau de présentation qui illustre quelques logiciels mis en avant par l'équipe KDE. On a la possibilité, ici, de faire les mises à jour directement en graphique. Ce qui revient à la même chose que le petit tablette, là, qui est présenté, ici. Et donc, si on veut, par exemple, installer Krita, on peut le chercher là. Voilà, installer. Et puis, Krita va s'installer. Voilà, donc installation en cours. Le temps qu'il installe, donc on voit qu'en cliquant sur le logiciel, on a une petite description. Bon, ici, en anglais, on a une illustration. On a la version. La page d'accueil du projet. Donc là, on a vraiment tout seul logiciel. Donc là, je ne sais pas si c'est très long ou pas, l'installation. Mais vu qu'on utilise un nouveau package kit, je suppose qu'on va souffrir du même problème qu'avec nos logiciels, c'est-à-dire de la lenteur de la logitech. Donc on va laisser s'installer l'affaire, là. Si on veut désinstaller un logiciel, on peut chercher son nom. Hop, voilà, Caligra. Non. On n'a pas Caligra. Alors, attends, parce que Krita, ici, c'est bon, il a été installé. Donc c'est quand même plutôt rapide. Bureau Tic. Donc forcément, dans le graphisme, on retrouve Krita, ici. Donc vu que Krita est un logiciel, là, on n'a pas la version 3.0. Avec la version, voilà. Krita qui se lance, voilà. Donc je n'aurais jamais réussi à mettre Krita en français. Il me semble que le paquet de traduction dépend de Caligra. Donc il suffit d'installer Caligra. Là, on ne va pas pouvoir le faire, mais il y a un paquet à installer. Caligra.fr ou Caligra.lang.pac.fr. Je ne sais plus le nom, exact. Voilà, donc ça, c'est la partie bureautique. Donc visiblement, Caligra ne fait pas partie, ici, de la logitech. Mais sinon, c'est très simple. Pour désinstaller tous les paquets Caligra d'un coup, je vais vous montrer ça en console. Lancer la console. Ici. Donc là, je vais grossir le tout. Voilà. Je me connecte en route. Et on fait tout simplement dnf. Remove. Caligra. Étoile. Puisqu'en fait, Caligra, tous les paquets, de Caligra, commence par Caligra tirer quelque chose. Caligra core, Caligra, etc. Donc par contre, ici, on doit avoir le démon package kit qui tourne encore. Hop. Donc on va virer ça. Voilà. Donc oui. Et donc ici, on voyez, il supprime les 32 paquets. Donc là, on a Caligra core, Caligra crita. Donc voilà, crita fait bien partie de Caligra. Donc ici, on avait pourtant Caligra eldicen. Donc je suppose qu'il y a un Caligra eldicen fr. Donc là, on a tout. On fait oui. On valide. Et puis... C'est parti. Et Caligra va se supprimer. L'outil... Donc Discover fonctionne bien pour installer. Après, pour les mises à jour, que ce soit Discover ou la plétissie de mise à jour, ils souffrent du même bug que Gnome logiciel, c'est-à-dire des grosses lenteurs de mise à jour. C'est-à-dire au bout d'une heure, la distribution n'est pas encore à jour. Alors qu'avec un simple DNF upgrade, c'est plié en deux secondes. Donc soit vous installez et désinstaller vos logiciels avec DNF, DNF upgrade, DNF install, DNF remove. Soit vous pouvez installer Umex. Donc Umex, c'est... Donc c'est pas Umex... Umex DNF, peut-être. Voilà, maintenant c'est Umex DNF. Vous installez Umex DNF dans la console. Vous voyez, c'est d'une rapidité exemplaire d'installer un logiciel. Et puis c'est vrai que par rapport à Discover, il est plus rapide puisque vous allez là... Je sais plus où il s'installe... Administration... Voilà, Administration Umex. Donc lui, il est quand même beaucoup plus rapide que Discover et Gnome logiciel. Là, on a les mises à jour. Tac, on sélectionne tout. On met à jour. Crac. Voilà. Il a la liste des paquets à mettre à jour. Bon là... Allez, à du direct. Ça n'a pas l'air d'être la joie. Yes. Donc là, j'ai jeté juste un tout petit coup d'œil à DNF Upgrade. Ça se trouve, il y a un petit conflit. Non, il n'y a même pas un petit conflit problématique. Alors là, je ne comprends pas parce que d'habitude, ça marche bien. Mais voilà, je vais vous montrer comment on installe LibreOffice. Voilà. Taper LibreOffice. Donc là, on prend LibreOffice Longpack FR. On coche. On applique. Ram. Là, il y a tout. On fait OK. Et regardez. Après avoir mis le mot de passe, la vitesse d'installation du truc. Si on est sur un miroir qui dépote, vous voyez, 130 émeaux. Téléchargement de paquets. Ça dépote à fond les ballons. Donc on n'attend pas trois plombes comme package kit. Voilà. Les 130 émeaux sont récupérés. Application des modifications du système. Je parle vite parce que ça va vite. Regardez. Bim, bam, boum. Installation des prérequis. Plus après installation de LibreOffice. Donc là, le paquet Java est un petit peu plus lourd. C'est pour ça que c'est plus installé. Et voilà. Le LibreOffice s'installe et c'est réglé. Voilà. C'est cool, non ? Donc, Umextender, c'est quand même le logiciel plus plus. Alors, bien sûr, on n'a pas les petites images, les petites notations qui vont bien. Voilà. Des logiciels. Mais au moins, lui, il marche. Et donc là, LibreOffice score, le dernier, un des derniers paquets à être installé. Mais c'est un des plus conséquents. Voilà. Le Langpack FR. Bim, bam, boum. LibreOffice est installé. Donc là, j'attends juste qu'il termine peut-être la transaction. Voilà. Pour le voir apparaître dans la bureautique. Hop, hop. Ah, sympa. Bon, on dirait que Umextender, on ne met pas à jour le... Le menu, à moins que tout simplement LibreOffice, Writer et compagnie ne soit pas installé. Avec ce Langpack. Exact. Donc, calque. 64 bits. Joe. Tout simplement. Donc, Joe. On a dit calque. Il nous faut Impress aussi. Voilà. Et puis, on va s'installer Writer. Tac. Voilà. Donc là, c'est reparti. De toute façon, il va réinstaller 22 paquets. Mais vous voyez, le téléchargement à nouveau éclair. Donc, ce n'était pas un coup de bol l'install. Et l'installation des différents paquets. C'est éclair. Donc là, chapeau. Donc là, effectivement, pour LibreOffice, il ne faut pas oublier de sélectionner les composants individuels. Et puis là, cette fois-ci, tac. Dans bureautique, on a notre LibreOffice. Je lance Impress comme d'hab. Et notre LibreOffice est installé. Voilà. Et en français. Cool. Voilà. LibreOffice 5142. Donc, il a encore été mis à jour depuis la sortie de la Fedora. Là, je vais quand même essayer de... Je vais voir si la liste est mise à jour. Cette fois-ci, s'il veut. Il y a peut-être un petit conflit tout à l'heure. Non. Il y a un truc qui ne lui plaît pas. C'est étonnant parce que... Yumex, il est toujours très... Très réactif. Peut-être qu'avec l'application... Non. Bon. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a un petit truc qui doit le chagriner. Bref. Donc, voilà. Ça, c'était la Fedora KDE. Donc, il ne marche pas trop mal. Juste la Logitech qui est un petit peu... Comment dirons-nous ? Capricieuse. Mais ça, c'est l'effet Package Kit. Yumextender fonctionne parfaitement bien. Mais je préfère toujours la ligne de commande pour installer mes logiciels. Puisque, on l'a vu, c'est plus réactif. Et ça pose moins de problèmes. Et donc là, je reviens pour vous présenter la deuxième distribution. Donc là, Fedora maté. Donc, avec l'environnement de bureau maté. Que je redémarre. Voilà. Donc, on démarre tout ça. J'en profite pour modifier le facteur d'échelle de l'écran. Voilà. Pour que vous ayez quelque chose de plus gros. Comme tout à l'heure. Et donc là, la version maté, je vais faire un tout petit peu plus vite. Que KDE. Puisque dans Maté, on n'a pas de Discover. Ni de Gnome logiciel. Voilà. Donc, on va arriver sur l'écran de connexion. Qui n'est ni plus ni moins que notre cher... Oula. Light EDM. Voilà. Donc, je vais me connecter. Ici, bien Maté. Donc, le bureau maté se charge et est chargé. Donc, ici, dans le moniteur système que je vous lance à l'instant. Donc, vous voyez un petit peu moins de 500 MO de RAM. Donc, c'est parfait pour un Maté Desktop. 3,9 gigas utilisé sur le disque dur. Ici, donc Maté 1.14.1. OK. Que je peux vous prouver ici. 1.14.1. Donc, vraiment le dernier Maté stable en date. Le navigateur de... Enfin, le gestionnaire de fichiers CARA 1.14.1. Pareil. Donc, super à jour. Les dossiers utilisateurs créés en français. Cool. Ici, on a donc le centre de contrôle de Maté Desktop. Avec, ici, dans l'administration, des petits outils sympas. Pour configurer l'impression, donc, Kube s'est préinstallé. On peut configurer le pare-feu, la langue, la date. On a même un petit outil qui permet de configurer moyennant authentification. Le LightDM. Donc, c'est-à-dire que là, on peut sélectionner un thème pour LightDM. On peut régler le fond d'écran de LightDM. On peut configurer l'écran de connexion. Donc, ça, c'est cool. Ici, on retrouve notre ami Yumex. Donc, Yumex Thunder. C'est lui qui fait office de Logitech par défaut dans Maté Desktop. Voilà. Donc, là, OK. On a tous les petits outils qui vont bien. Gestionnaire de thème Emerald. C'est quelque chose que je n'ai pas vu. Donc, voilà. On a Compise, en plus, comme gestionnaire de fenêtres et d'effets. Voilà. Donc, on peut ajouter des effets de bureau. Moyennant, peut-être, un petit plantage. Non, même pas. Voilà. Donc, on peut ajouter, je suppose, les effets magnifiques, en plus, pour Maté. Donc, je vais juste fermer Yumex, ici, pour voir si les effets activés sont gourmands ou pas en mémoire. Donc, là, on s'est pris 75 MO de RAM, en plus, dans la tronche. Donc, autant dire, c'est quand même, c'est pas énorme. Vous voyez, si on trie par Utilisation Processeur, c'est quand même pas énorme. Donc, on peut avoir les petits effets, les animations, on peut configurer Compise. Qui est mieux, qui est plus agréable à l'œil. On a un outil de configuration pour Chara. Donc, là, j'avoue, vous ne pas connaître l'outil, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais, visiblement, on peut ajouter des choses dans le menu contextuel de l'emplacement, par exemple. Ouais, je vais faire des trucs, là. Si j'enregistre la nouvelle action, je suppose que si je relance ça dans l'emplacement, j'ai peut-être ma nouvelle action. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment fonctionne l'outil, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais on a un maté très, très complet avec une petite surcouche Compise pas très lourde pour améliorer l'apparence. Le thème, d'ailleurs, si ça vous intéresse par défaut, c'est Blumenta. Donc, les fenêtres ici, Composition logicielle, qui ne sert plus à très grand-chose lorsque Compise est installé. Et donc, côté Logitech, au niveau des accessoires, on a les petits outils pour Compise, XF Burn pour graver, Pluma comme éditeur de texte, Engrappa pour l'archivage, J'en ai la calculette, les captures d'écran. Donc là, on retrouve LibreOffice comme site bureautique par défaut. Donc, est-ce que dans la version maté, LibreOffice est en français direct ? Non. Donc, il faut toujours installer ce petit LibreOffice LanguePack FR. On a Cloud Mail comme courrier électronique. Dans le graphisme, donc, on a à nouveau, pas GIMP, on a un outil pour numériser, une visionneuse d'images. Dans Internet, on a Firefox. Transmission, XFAT, FileZilla, et donc Cloud Mail pour les mails, comme dit précédemment. Je vérifie que le Firefox est en français, c'est le cas. Donc, Firefox 47, pas de nouveauté là-dessus. OK. Voilà. Outil système, donc on a l'utilisation des disques matés, J'ai parti, de moniteur système, le terminal. On a l'éditeur des confs, qui permet d'éditer des petits paramètres assez poussés dans Maté. Par exemple, pour la calculatrice, qui sont possibilités de configurer des petites choses, une sorte de registre. Et puis, dans le support son et vidéo, donc, on est Excel pour l'audio, parole pour la vidéo, XFBurn. Donc, Logitech minimaliste, mais qui suffit pour faire ce qu'on a à faire. Et donc là, je vais retourner dans l'administration pour vous lancer à nouveau Yumex. Vous montrez ici, LibreOfficeLanguePackFR. Donc, ici, je vous installe le pack de langues français. Voilà. Donc, forcément, le pack de langues français est en version 5.1.4.2. Donc, automatiquement, l'ensemble des dépendances de LibreOffice va être mise à jour. Voilà. Et à nouveau, on va constater que les packs étaient chargés. Hop, ça va vite. Voilà. Il va télécharger les dépendances également et l'installation devrait se faire pas trop lentement. Du coup, Yumex ne doit pas passer par PackageKit. Vous allez commencer à croire que j'en veux à PackageKit, mais il y a de bonnes raisons à cela. Donc, au passage, ici, on va jeter un petit coup d'œil. Je ne sais pas si c'est une version ça doit être une version GTK2 de ma T1.14 parce que si on avait du GTK3, je suppose que l'affichage ici serait différent. Voilà, voilà. Donc là, on va laisser Yumex installer ce qu'il a installé. Alors, moi qui voulais vous montrer le superbe outil Yumex, là, il est en train de me faire pour la deuxième fois un caca nerveux. À moins qu'il téléchargeait les dépendances en arrière-plan et qu'on ne voyait pas ça. Et donc, la mise à jour est en cours de libre-office. Et du coup, je vais vous montrer un truc aussi. Mais Yumex, apparemment, gère bien les dépôts tiers par rapport à GNOME logiciels. Ce que j'entends par dépôts tiers, c'est les RPM Fusion. Je vais vous montrer ça. Donc, RPM Fusion, c'est quand même le dépôt incontournable le plus connu pour des logiciels tiers et non libres. C'est là-dedans qu'on va retrouver notamment les pilotes NVIDIA. On va retrouver VLC dedans parce que VLC n'est pas par défaut dans Fedora. Les pilotes VirtualBox, VirtualBox lui-même, on peut le retrouver là-dedans. Bref, je vais vous montrer comment on initialise RPM Fusion. Donc là, le libre-office est installé. Je vais relancer donc Impress. Voilà. Et cette fois-ci, on a notre libre-office en français et qui a par la même occasion été mis à jour. Voilà. Je tente quand même à nouveau la mise à niveau, enfin, la mise à jour des paquets avec Yumex, voir si c'était pour un petit bug. Non, il n'est toujours pas content. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, pour activer RPM Fusion, j'en reviens là. Sur le site de RPM Fusion, on va sur Enable RPM Fusion on your system. Là, on prend le RPM Fusion Free for Fedora 24. On fait OK. Automatiquement, c'est Yumex qui se lance pour installer les paquets. Donc, Yumex, ça s'est très bien installé les paquets. en graphique. Ou du moins, j'espère. RPM Fusion non free. Donc, voilà. donc forcément, Yumex se coupe après avoir exécuté la transaction. Et donc, si je relance cette fois-ci Yumex Tender, donc là, on a vu qu'il a synchronisé RPM Fusion. Ça a été très rapide. Voilà. Et donc, si je tape par exemple VLC. Ici, on a VLC. On voit que le dépôt, c'est bien RPM Fusion free. Update testing, là même pour le coup. On coche VLC. On applique. En cas de dons, Yumex detect tout ce qu'il faut installer en utilisant ce dépôt tiers. Et voilà. Yumex nous installe ça parfaitement bien. On n'a rien à lui demander. Donc là, c'est encore une preuve que Yumex fonctionne bien. Alors, le coup de la mise à jour qui lui plaît pas, je ne sais pas pourquoi. C'est un mystère que je ne saurais expliquer. Mais voilà. Donc, le VLC s'installe sans problème. Et rapidement. VLC core 3.0, ça veut dire qu'on a un VLC 3.0 qui est sorti. J'étais resté à VLC 2.0 quelque chose. Donc là, son et vidéo. VLC est installé. Chouette. Donc là, on a effectivement des menus en français et en anglais. Et donc, on a VLC 3.0 version JIT. Mais bon, ça, c'est RPM Fusion. Le dépôt de date testing est encoché. on a effectivement des petites choses comme ça. Mais si on veut, dans la partie dépôt, là, on peut configurer graphiquement à nouveau les dépôts, vous voyez. Et au lieu de RPM Fusion Free Update Testing, on peut prendre juste Update. RPM Free Fusion Free Update. RPM Fusion Non Free. Non Free. Free Update. Non Free. Non Free Update. Là, le Update Testing, on s'en fiche. mais peut-être que du coup, VLC n'était pas encore poussé dans les updates. VLC. Effectivement, les dépôts update tout court ne sont pas encore en fonction. Mais voilà, on peut gérer, là, dans Préférence, ces dépôts, activer ou désactiver ce que l'on souhaite ou qu'on ne souhaite pas. Et personnaliser. Évidemment, Yumex. Donc là, DNF Option, c'est le nombre de paquets qu'on souhaite garder. Typiquement, les noyaux, trois derniers. Etc. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer la version matée et en plus, en parallèle, la présence de Yumex, de son fonctionnement et de sa gestion parfaite des dépôts tiers. Donc non, Fedora. Mais là, la mise à jour, il ne veut pas, il ne veut pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo avec ses présentations vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt. Alors, pas très bientôt, mais à bientôt. Je vais peut-être me reposer de mes vidéos pour une prochaine vidéo sur un sujet qui me viendra sans doute prochainement à l'esprit. Allez, ciao ! ! Sous-titrage